Je suis avec Éric Pitoy, directeur propriété privée, entreprise et business. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est propriété privée, entreprise et commerce ? Alors, c'est un réseau de négociateurs, en fait. C'est un réseau négociateur national en vente de transactions de fonds de commerce et en vente de murs commerciaux. En fait, tout ce qui est vente d'entreprise et surtout les fonds de commerce qui est quand même la majorité de nos transactions. Donc, c'est la branche propriété privée qui fait de l'immobilier résidentiel, spécialisé commerce et entreprise. C'est ça. C'est une branche, c'est un, ce sont des négociateurs qui sont vraiment spécialisés, en fait. On ne peut pas avoir la double casquette ? Certains ont la double casquette, mais assez rapidement, en fait. Il ne faut qu'une seule des activités. Déjà, au niveau du temps, c'est quand même pas mal chronophage. Et puis, souvent, il y a des secteurs qui leur plaît le plus, en fait. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour percer dans ce business-là ? Dans le business du business ? Alors, dans le business du business, il faut avoir déjà un peu d'esprit d'analyse parce qu'il y a quand même un peu de comptabilité. De vouloir accompagner vraiment les clients sur un projet parce qu'ils ont un projet de vie. Ce n'est pas juste habiter comme dans le résidentiel ou dans un quartier. C'est vraiment accompagner le client sur un projet de vie qui va être souvent… Nous, on travaille énormément dans le CHR, en fait, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, qui représente 80% de nos ventes, tout ce qui est restauration, brasserie, café. Donc, ce soit des gens qui achètent ou qui vendent des cafés, hôtel, restaurant. Donc, nous, effectivement, on accompagne aussi bien les vendeurs que les acheteurs et on s'assure avec nos partenaires, on travaille avec des avocats spécialisés, des courtiers spécialisés pour accompagner la transaction pour que ça se fasse dans de meilleures conditions, enfin, dans les meilleures conditions possibles. Et puis, les banques, sinon, effectivement, en fonction des projets, on les accompagne sur les partenaires vraiment spécialisés. Et là, au-delà de l'immobilier, il y a l'aspect business à intégrer, donc ? Voilà. Alors, en fait, il y a peu, ce n'est pas vraiment de l'immobilier, en fait. Alors, sur les investissements de murs commerciaux, tout ce qui est murs commerciaux, c'est de l'investissement, donc c'est vraiment de la rentabilité. Donc, ça, on a affaire souvent à des acquéreurs assez pointus parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des petits studios, des choses comme ça, qui ne vont pas sur les murs commerciaux en pensant que c'est quelque chose d'assez spécialisé. C'est une erreur ? Non, non, pas du tout. Il y a des choses intéressantes à faire ? C'est beaucoup mieux, en fait, au niveau investissement. Il n'y a pas de suivi puisqu'en fait, on est engagé pour 9 ans, alors que là, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas les entrées, les locataires à faire, les gens ne partent pas quand ils veulent, enfin voilà. Et puis, il y a des rendements qui sont bien supérieurs, surtout dans les grandes villes. Qui sont de l'ordre de combien aujourd'hui ? Alors, sur Paris, on accepte des rendements jusqu'à 6 %, alors qu'en résidentiel, on est quasiment à 3. Et en province, on a assez fréquemment des rentabilités autour de 9 %, donc entre le loyer et ce qu'on est comme liste de départ. Donc, vous avez aussi une clientèle d'investisseurs ? Bien sûr. Les foncières et puis les clubs d'investissement qui, effectivement… Alors, ce sont des gens qui sont plus aguerris en général que des professions libérales qui achètent des petits appartements parce que, bon, c'est un lieu de classement foncier en résidentiel et fait partie du patrimoine des Français. Beaucoup de gens achètent dans la pierre, mais c'est une clientèle très particulière en général de gens plus avisés qui, effectivement, investissent dans les murs commerciaux. Le ticket d'entrée en Paris, c'est combien ? On est aux alentours… Alors, ça dépend, mais aux alentours de… On recommence à 250-300 000 euros. Voilà, mais ce n'est pas beaucoup plus cher. Enfin, ce n'est pas plus cher. En fait, c'est vraiment en fonction du loyer, du loyer envisagé. En fait, du loyer ou envisagé ou en tout cas pratiqué dans le bail commercial. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Est-ce qu'il y a des arrondissements, des types de… Non, 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 en fait, on achète en fonction… À la fonction du quartier, de la typologie de l'établissement ? Bien sûr, en fonction de l'emplacement, puisque le commerce a plus de chances, on aura un loyer supérieur si on a un emplacement numéro un. Et comme on achète, on a une rentabilité vis-à-vis du loyer qui est pratiqué actuellement, dans le local, effectivement, moins on a de risques d'avoir une carence locative, plus on acceptera d'avoir un rendement bas au départ. Mais disons qu'on est sûr de louer pourquoi Paris accepte des rendements… Enfin, les investisseurs acceptent à Paris d'avoir des rendements qui sont plus bas qu'ailleurs, parce qu'on est sûr de louer un commerce à Paris, parce qu'on a un loyer standard. Les commerçants, dans l'absolu, voyaient peu de boutiques vides dans Paris ou alors c'est que les loyers sont vraiment très importants, trop importants. Aujourd'hui, il y a combien de consultants, propriétés privées, entreprises et business ? Alors, on a 150 négociateurs sur la France, d'une belle équipe sur Paris-Ile-de-France qui est de 35 négociateurs. Et alors, actuellement, pour l'instant, on a quand même 70% du chiffre qui est tiré par l'Ile-de-France, quoi. Après, c'est Lyon… C'est quand même très parisien. Voilà. Après, c'est Lyon-Rhône-Alpes. Bon, on a une activité qui est quand même assez jeune, au sein de propriétés privées. Ça fait combien de temps ? Ça fait à peine deux ans qu'on a lancé cette activité. Donc, une activité que vous avez fait décoller en deux ans. Voilà, une activité qui a vraiment, vraiment très bien réussi en deux ans. Et puis, on va vraiment, à mon avis, encore doubler les chiffres en 2020 puisqu'on va avoir une notoriété qu'on n'avait pas. Et puis, maintenant, on commence vraiment à avoir la confiance des commerçants grâce à vous, déjà, qu'ils avaient fait de beaux articles. et surtout, par rapport au nombre de produits vendus. On a commencé avec 50 produits vendus. On en est maintenant à pratiquement 2 000. On a 2 000 produits en vente sur la France avec environ 500 à 600 produits, beaucoup de restaurations sur Paris. Et on a de très belles transactions. Donc, maintenant, les investisseurs, enfin les restaurateurs, en tout cas tout ce qui est fonds de commerce, les restaurateurs nous connaissent, font appel à nous maintenant. Donc, on n'est même plus le jeu de démarcher. Certaines fois, c'est ce qui est le cas sur Rhône-Alpes en ce moment, on a beaucoup de gens, en fait, qui nous appellent pour venir estimer leurs biens et puis nous confier leurs projets de vente et de trouver les investisseurs. C'est d'ailleurs l'intérêt du réseau. On a beaucoup de Parisiens qui partent en province. Une fois qu'ils ont réussi à Paris, déjà des fois, pour une meilleure qualité de vie, ils partent à Bordeaux ou à Lyon. Ou alors, on a vendu des hôtels au Sainte-Marie-de-la-Mer à des Parisiens qui vont, je vais un peu changer de vie pour avoir un rythme de vie moins soutenu. Effectivement, l'idée du réseau, c'est qu'on peut se transmettre les affaires puisqu'on a maintenant des négociateurs à peu près partout en France. Comment ça se passe pour un négociateur propriété business par rapport à un négociateur résidentiel au niveau de la rémunération ? On gagne mieux sa vie ? On gagne mieux sa vie. Déjà, les zones horaires sont bien plus élevées. Les zones horaires propriété privée dans le résidentiel sont de 3,99. En fonds de commerce, on est à 10%. TTC, déjà les restaurateurs. On a plus de temps démarré peut-être ? Non, non, déjà les achats d'acquérir récupèrent la TVA, déjà sur les zones horaires, donc c'est plus la même chose. Et puis, bon, c'est lissé dans un bilan. Et puis, il y a quand même plus d'accompagnement. Quand même, on a aussi une grosse analyse juridique au niveau des bilans, puis des conseils un peu juridiques et fiscales qu'on amène plus que dans le résidentiel où les gens, bon, on présente un bien. Bien ou pas, mais on présente un bien. Dans le commerce, on a vraiment une analyse, une perception du secteur et du quartier. Et puis, donc, un vrai accompagnement juridique avec les avocats qu'on conseille au niveau de la rédaction des bureaux, des choses comme ça. Donc, vous, vous êtes chez propriété privée depuis 2 ou 3 ans ? Depuis avril-mai 2018. Avril, donc un peu plus de 2 ans. Et alors, auparavant ? Alors, auparavant, je faisais cette activité chez un confrère. Et encore avant ? Et encore avant, j'étais pilote d'avion, en fait. Voilà. J'étais pilote d'avion dans mon ancienne vie. Voilà. Et quand je me suis dirigé, effectivement, vers l'immobilier, j'ai préféré l'immobilier d'entreprise parce qu'il y a plus, effectivement, de technicité. Et puis, parce que les gens au niveau de l'immobilier… Le côté carré ? Oui, c'est ça. Plus de technique, en fait, de conseil et puis d'analyse, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le résidentiel, souvent, il y a beaucoup d'agences qui ne veulent pas faire de fonds de commerce parce qu'ils pensent que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est plus technique, en fait. Merci beaucoup, Éric Pitois. Et je rappelle que vous êtes directeur propriété privée, entreprise et business. Merci beaucoup, Éric.